Au TEP, au TEP, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette capsule à bombe atomique. Oui, il est vrai que ces temps-ci, beaucoup de personnes se demandent, si je ne fais pas un peu trop d'en, tu oses aller plus loin. Mais il y a un temps pour toutes choses et je crois qu'il est temps que certaines choses soient dévoilées. Alors, aujourd'hui, je veux vous expliquer avec précision comment est-ce qu'on arrive à servir un peuple. Je veux vous démontrer comment est-ce qu'on arrive à mettre tout un peuple dans l'aliénation spirituelle et naturellement morale, dans l'aliénation de sa propre personne. Je vais vous montrer qu'en réalité, la véritable première puissance du monde en termes de pays ou de continents, si vous voulez, c'est l'Afrique. Et qu'en réalité, l'Afrique est la première puissance et restera toujours la première puissance du monde. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là. Et je vais vous expliquer quelle sera naturellement la prochaine étape, la prochaine guerre spirituelle que nous allons tous mener ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui estiment que je dis les choses profondes trop dévoilées. Mais sachez que je n'ai encore rien dit. Car il y a des choses que je vais vous dire. Chacun mène le combat selon son niveau de conscience. Moi, j'ai choisi de mener le mien sur le principe premier de tous les combats, la dimension spirito-métaphysique de tout ce qui est et existe. Alors, allons-y. Vous savez, toute vérité génère la réalité et le fondement de la vérité, c'est le principe premier des choses. Chaque pays et chaque continent, dans la loi de la nature, dispose naturellement d'une divinité tutélaire. Ignorer cet état de fait, ce serait pur gageur et c'est l'erreur que fondamentalement beaucoup de gens font aujourd'hui. Allons-y de façon encore plus spécifique. Nos ancêtres savaient rendre hommage à une terre. Parce que pour eux, dans la métaphysique de la nature, lorsque j'ai une terre bien précise, bien circonscrite, c'est que naturellement, cette terre, qu'elle soit circulaire ou non, procède de son centre, c'est-à-dire de son principe premier, de son unité de conscience. Parce que, vous vous rappelez, le principe de la métaphysique, c'est qu'il y a un principe premier toujours, une loi et un fait. Donc, quand nos ancêtres se trouvent devant une rivière, ils voyaient non seulement la rivière en tant qu'élément physique, mais de par la récurrence de l'existence ou de l'existentialité de la rivière, ils en déduisent qu'il y a une loi, c'est-à-dire une entité spirituelle propre à cette rivière, puisqu'une entité, c'est tout simplement une énergie à laquelle on a donné une certaine fonction récurrente. Et donc, le mouvement récurrent de la rivière et sa permanence, sa présence, témoigne du fait qu'une énergie spirituelle, une entité spirituelle, préside à sa récurrence physique. Et nos ancêtres savaient que pour qu'il y ait loi, puisque la loi n'est pas autonome, elle est décrétée. Une loi est toujours le décret d'un principe premier, d'une autorité principielle. Donc, pour eux, quand ils voyaient une forêt spécifique, ils voyaient une rivière spécifique, ils voyaient une terre spécifique, ils cherchaient d'abord à comprendre quelle est l'entité spirituelle de cette terre, et quels sont les justes et coutumes afférentes, n'est-ce pas, à cette entité qu'il faut honorer pour créer un équilibre, disons, tellurique. Il est important de comprendre ce que je vais dire, parce qu'il s'ensuit que chaque terre possède sa propre divinité tutélaire. Par exemple, la terre béninoise a une divinité tutélaire. La terre togolaise a une divinité tutélaire. La terre nigérienne, nigériane, malienne, ivoirienne, chaque terre, pays, comme vous l'appelez, ou chaque patrie ou matrie, possède une divinité tutélaire, parce que c'est de cette divinité tutélaire que cette terre existe et continue d'exister, et donc sa divinité tutélaire préside à la nature de cette terre depuis une dimension bien précise connue, la dimension de Heret ou la dimension astrale. Ça, c'est la connaissance de base qu'il faut acquérir en ce qui concerne ce que vous appelez les pays ou les nations. Mais de la même manière, lorsque nous prenons l'Afrique, il va sans dire que tous les pays africains qui font partie du continent africain, puisque cycliquement, le continent africain s'est créé sous l'autorité d'une divinité tutélaire supérieure à la divinité tutélaire de chaque pays, il va sans dire donc que le continent africain lui-même possède une divinité tutélaire qui a un nom, qui a une fonction, d'accord, et qui a des rites et cérémonies afférentes. Ce que je dis est pareil pour n'importe quel autre continent. Ce que je dis est pareil pour n'importe quel autre pays. Partez simplement sur le fait que, pour qu'il y ait un pays ou qu'il y ait un État, un État distinct d'un autre État qui possède une population distincte et que cela ait existé pendant une certaine période et selon une périodicité bien définie, c'est parce que cette terre possède ce qu'on appelle tout simplement sa divinité tutélaire. Il est important de comprendre ce qui va suivre parce que la divinité tutélaire a une fonction fondamentalement cosmo-tellurique. La divinité tutélaire du Togo, par exemple, la divinité tutélaire du Bénin, du Nigeria, du Ghana ou de tout autre pays, chaque divinité tutélaire a une fonction cosmo-tellurique. Ce qui veut dire qu'en réalité, de façon naturelle, dans la métaphysique de la nature, cette divinité doit assumer un certain nombre de devoirs qui sont purement mécaniques et qui sont en relation avec la terre sous sa tutelle. Avec la terre sous sa tutelle. Avec la terre sous sa tutelle. Et cette divinité tutélaire, je précise, fait son travail. Cette divinité sait que la terre béninoise est localisée de telle façon, que la terre togolaise est localisée de telle façon, acceptée dans la conscience populaire et dans l'inconscient collectif. cette divinité également accepte la territorialité définie par les habitants eux-mêmes, sachant bien sûr que les habitants, en fait, n'ont fait qu'agir sous l'impulsion de certaines forces spirituelles qui les ont amenées à finalement admettre leur territorialité bien définie telle que c'est. Et donc, cela est très important, ce que je vais dire, parce que cela vous permettra de comprendre qu'il y a une guerre qui se mène et sur laquelle ou dans laquelle l'Afrique est fondamentalement, je vais dire, vainqueur, mais un terrain dont l'Afrique ne prend pas conscience. Et donc, à partir du moment où on sait que chaque terre possède une divinité tutélaire et possède de par son existentialité de cette divinité et de son mécanisme de fonctionnement de son énergie cosmo-tellurique, alors on comprend qu'en réalité, les véritables guerres ne se mènent pas dans le monde physique sans que cette guerre ait commencé préalablement dans le monde spirituel. Ce que vous appelez vos émotions, vos pensées, vos décisions, en fait, dans le monde physique, vous voyez juste des individus qui agissent. Mais dans le monde astral, ce ne sont plus des individus qui agissent. Les décisions, les émotions, les pensées, les décrets deviennent des entités. qui prennent des formes dans le monde astral et qui vont en guerre contre d'autres entités qui sont des décisions, des décrets provenant d'autres pays. Prenons un exemple, par exemple. Excusez la répétition. Prenons l'exemple du franc CFA. Il va sans dire que la décision de Paris d'assujettir certains pays africains en détenant leur monnaie et une certaine valeur de leur monnaie. Dans le monde physique, c'est clair, c'est produire le franc CFA à Paris, produire l'autorité du franc CFA soumise donc à l'autorité de l'euro. Vous voyez, ce sont des décisions et imposer cela à certains pays qui sont dans le franc CFA. Dans le monde physique, le jeu est clair. Et donc, l'Afrique est exploitée à partir de ce franc CFA. Ça, ce n'est pas discutable. Mais que s'est-il passé dans le monde spirituel ou, si vous voulez, dans le monde astral ? Ces différentes décisions dans le monde astral sont des entités spirituelles qui sont créées systématiquement à chaque décision. Et ces décisions deviennent des entités qui vont en guerre contre d'autres entités africaines ou, si vous voulez, de ces zones de franc CFA. Et il y a, je vous raconte ça un peu, il y a comme un combat entre des énergies spirituelles et finalement, on peut dire que les entités décrétées par la France finissent par assujettir les entités décrétées par les Africains avec, disons, la malveillance des Africains en interne et finalement, dans le monde spirituel, si vous y allez, vous verrez qu'en réalité, le décret d'assujettir la monnaie de ces pays-là à l'euro et d'en garder une certaine valeur et de leur imposer un certain systémique fonctionnel, tout cela dans le monde spirituel revient à l'assujettissement de certaines entités spirituelles africaines sous l'autorité d'entités spirituelles françaises. Mais si ce que je dis n'est pas encore clair pour vous, je vais maintenant le clarifier en allant directement d'un cran dans la compréhension de la divinité tutélaire de chaque pays. À partir du moment où un pays est colonisé, vous regardez la colonisation sous son aspect physique, mais vous ne savez pas ce que c'est que la colonisation sous son aspect spirituel. Ce qu'aujourd'hui vous appelez la perte de l'identité, ce que vous appelez aujourd'hui l'aliénation identitaire et spirituelle, dans le monde astral, qu'est-ce que cela représente représente concrètement? Cela veut dire tout simplement que nous avons, je prends un pays quelconque, je ne vais pas nommer un pays, je prends un pays africain quelconque qui a été colonisé par une puissance étrangère et qui l'a mis sous tutelle pendant des années ou qui continue, par des moyens machiavéliques, d'assujettir toujours ce pays ou cette population. Que se passe-t-il dans le monde astral? Dans le monde astral, il se passe simplement ceci. La divinité tutélaire du pays colonisé a été destituée. C'est ce que j'appelle un coup d'état divin. Les coups d'état existent dans le monde spirituel. Les dieux nordiques se font tout le temps des coups d'état. Les dieux grecs ou gréco-romains se font des coups d'état tout le temps. Vous allez remarquer que en fait, ces dieux, excusez, à la limite, fantoches, ne sont pas identiques aux dieux égyptiens. Mais une chose est sûre, on regarde également en matière de divinité égyptienne, on voit le dieu sète qui a toujours voulu faire un coup d'état quelque sorte à Osiris et naturellement à Horus. Ça veut dire que la possibilité dans le monde des dieux de faire des coups d'état existe. Seulement que dans le contexte africain, c'est complètement différent parce que pour l'Africain, les principes premiers des choses maintiennent leurs principes premiers dans leur nature première, même s'il y a des rôles qui ont tendance à vouloir les destituer, cela ne peut se faire parce que la cosmogonie africaine-égyptienne est placée à un niveau si supérieur à toutes les autres cosmogonies, mais les gens ne comprennent pas la nuance et à un moment donné en débat de métaphysiciens, on va le leur démontrer. Et donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, en ce qui concerne la possibilité que dans le monde astral, donc dans la dimension de la loi, pas du principe premier, dans la dimension de la loi, on peut amener une entité spirituelle, donc une divinité tutélaire d'un pays, on peut l'amener à assujettir une autre divinité tutélaire d'un autre pays. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Cela veut dire tout simplement qu'un tel pays africain qui est colonisé, sa divinité tutélaire a été mise en esclavage, sa divinité tutélaire a été envoûtée, sa divinité tutélaire a été destituée de sa position de divinité tutélaire de ce pays, sa divinité tutélaire a été supplantée par une autre divinité tutélaire qui est la divinité tutélaire du colon. À partir du moment où le colonisateur vient tout simplement assujettir, ou la divinité tutélaire du colonisateur vient assujettir la divinité tutélaire du pays colonisé, cela va créer une rupture puisque chaque pays se nourrit de sa divinité tutélaire et renforce sa divinité tutélaire par ses émotions, ses pensées. Mais cette fois-ci, la divinité tutélaire du pays colonisateur va donc destituer la divinité tutélaire du pays natif, autochtone et va positionner une autre divinité tutélaire. Et cette divinité tutélaire, eh bien, elle va commencer à aspirer les énergies de tous ceux qui vivent dans ce pays et, en retour, ne leur donnera rien du tout ou, à la limite, ne leur donnera que quelque chose qui est comme une illusion parce qu'en réalité, c'est une fausse divinité tutélaire, elle n'est pas la divinité tutélaire de la terre elle-même. L'une des fonctions de la divinité tutélaire d'une terre, c'est de préserver cette terre et surtout son harmonie, son équilibre. Lorsque cette divinité tutélaire de cette terre est destituée et que c'est la divinité tutélaire du colon qui vient prendre la place, cette divinité tutélaire ne cherche pas l'équilibre. D'abord, c'est une divinité impérialiste qui va tout simplement aspirer les forces vitales de tous ceux qui vivent dans ce pays tout en leur fournissant une quantité d'énergie de vitalité, disons de nuisance, pour les maintenir dans un état de survie permanente parce que cette divinité tutélaire a besoin d'une chose que je vais vous révéler, c'est de se nourrir de la souffrance de ce peuple. La divinité tutélaire native, autochtone, cosmo-téluérique de la terre elle-même, qui est en relation en tant que principe premier avec la loi et la dimension physique de cette terre, n'a pas besoin d'assujettir ses habitants parce qu'il y a un équilibre entre cette divinité tutélaire fondamentale et naturelle et les populations. Et cette divinité tutélaire est obligée de mettre sa population dans l'abondance pour que les populations puissent la vitaliser encore en elles-mêmes. mais lorsque le colon vient avec des décrets, c'est-à-dire des entités spirituelles, un décret est une entité spirituelle, avec des décrets, des décisions, des paroles qui dans le monde spirituel deviennent des forces spirituelles qui agressent la divinité d'un État et finissent pas à sujettir cette divinité-là, et bien, qu'est-ce qui se passe ? La divinité du colon est installée. Tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous prenez dans vos pays et que ces décisions ne proviennent pas de votre propre autonomie et de votre propre autochtonie, et bien, ces décisions-là sont purement et simplement des décisions qui sont sous la domination de cette entité paria, de cette entité partisse, de cette entité du colon, et naturellement, et bien, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, pratiquement beaucoup de pays africains qui vivent dans l'aliénation avec des chefs d'État complètement aliénés, sont tout simplement sous la domination de la divinité tutélaire du colon qui a été instaurée en lieu et place de la divinité tutélaire native même de ce pays. Vous comprenez qu'en réalité, là où les autres mènent des guerres de bombes atomiques et des guerres de bombes et de missiles stratégiques, l'Afrique qui est la première puissance du monde parce qu'être la première puissance du monde, c'est détenir la spiritualité du monde car le monde n'est rien sans la spiritualité du monde. Et donc, l'Afrique qui est la première puissance du monde doit en fait jouer sa carte non pas sur le terrain physique, mais doit jouer sa carte dans la dimension spirituelle. Parce que notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas simplement de mener un combat pan-africain, c'est de mener un combat véritablement cultuel, spirituel, identitaire. Et ce combat doit être mené avec la conscience que dans nos pays actuellement, la divinité tutélaire qui gère nos États n'est pas la bonne divinité tutélaire, que à cause de la traite des Noirs, à cause de la déportation, à cause de tout ce qui s'est passé, les divinités tutélaires des pays n'ont plus été instaurées selon les principes premiers de ces pays-là. Et que ce sont de fausses divinités tutélaires inventées impérialistes, factices, des imposteurs de divinités qui ont été mises en place et qu'à travers des décisions qu'on fait appliquer avec la complicité des chefs d'État, on continue de nourrir cette divinité qui se nourrit de la souffrance des populations et qui se renforce. Cela veut dire que le rôle des initiés africains aujourd'hui, c'est de sortir de leur corps et d'aller dans la dimension astrale et de connaître le nom de cette divinité tutélaire du colon qui est mise au-dessus de la divinité tutélaire de la terre elle-même et tout simplement de lui faire un coup d'État, de le destituer ou de la destituer. Parce que si vous ne destituez pas cette divinité-là, cela prendra énormément du temps. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'Afrique bouge des pions, l'Europe bouge des pions et chacun bouge les pions. Mais en fait, les pions que les gens bougent à travers des déclarations des lois, à travers l'ONU et à travers tous ces mensonges, c'est de tout simplement continuer à faire semblant de vous donner un semblant de libération ou de liberté et par derrière d'envoyer également d'autres entités ou d'autres décrets qui en fait ne viennent que renforcer l'entité tutélaire qui aujourd'hui n'est plus l'entité tutélaire de votre propre pays mais qui est l'entité tutélaire de notre État. Prenons le cas du Mali. Avec la décision du Mali de mettre fin immédiatement à sa collaboration avec la France, c'est une décision d'abord spirituelle. Ça veut dire que la divinité tutélaire du Mali est en train de se réveiller. Et cette divinité tutélaire que nous connaissons d'ailleurs, puisque nous avons fait le travail avec Asimiguita et dont nous connaissons maintenant cette divinité tutélaire, cette divinité tutélaire qui se réveille, c'est d'ailleurs pourquoi je fais cette capsule, doit renverser la divinité tutélaire du colon qui a siégé pendant longtemps. Ce qui veut dire que le travail en fait que nous devons faire n'est pas que physique, c'est également un travail spirituel. Ça veut dire que nous devons tout simplement rappeler aux anciens qui connaissent les rites de ce pays-là de recourir immédiatement aux rites et cérémonies propres à la divinité tutélaire de cette terre et de commencer à organiser ce que j'appelle des rites et cérémonies grande envergure pour pouvoir ramener n'est-ce pas l'autorité spirituelle de cette divinité tutélaire normale dans sa position. Et pendant que vous serez en train de le faire à travers les cérémonies et les rites, vous fournirez à travers des symboles toute une énergie, toute une force à votre divinité tutélaire fondamentale qui maintenant va retrouver de la force et combattre la divinité tutélaire factice, impérialiste, la divinité tutélaire fausse et va l'éjecter. Il existe véritablement une guerre des dieux. Il existe véritablement un coup d'état des dieux et c'est l'occasion que la divinité tutélaire de chaque pays, de chaque état africain, à travers les rites cérémoniques, à travers les panégyériques propres à cette divinité tutélaire de chaque terre que nous allons réveiller et ressusciter, nous allons amener nos divinités fondamentales archaïques estoniennes, à renverser inéluctablement les divinités qui sont tout simplement des divinités poltronnes, des divinités mensongères, des divinités impérialistes et que sais-je encore, et des usurpateurs de divinités. Et donc, la véritable guerre se menera dans le monde astral, que l'Africain ne se trompe au point, sinon, il sera toujours en retard. la question à se poser normalement, ce n'est pas de se dire « mais est-ce que les autres ne sont pas en avance sur notre développement ? » Non, la question est de se poser d'abord « qu'est-ce que le développement ? » On n'a pas la même compréhension du développement et l'autre question, c'est de se poser la question également « quelle est la prochaine étape du développement de l'Afrique ? » Et c'est là que vous verrez qu'en réalité, nos ancêtres avaient déjà anticipé sur la chose lorsqu'ils nommaient toujours Horus l'Ancien car c'est Horus l'Ancien qui préside depuis le monde astral à Kama parce que c'est lui qui organise Kama dans le monde astral avant que Kama ne soit organisé ici. Toutes les divinités que vous voyez en Égypte antique avaient des rôles et des fonctions sous l'autorité donc de Horus l'Ancien afin que leur organisation cosmo-tellurique soit un équilibre dans le monde terrestre. Alors, aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe il se passe véritablement une guerre des égrégores les égrégores sont sous l'autorité des divinités tutélaires de chaque état. Notre rôle à nous aujourd'hui en allant fouiller ces connaissances des archives akashiques c'est que nous allons commencer à faire une véritable guerre spirituelle. Nous allons commencer à aller à la recherche de la divinité tutélaire de certains pays comme par exemple la France comme l'Allemagne ou comme l'Union Européenne ou comme les États-Unis connaître le nom le nama le nom de la divinité tutélaire de ces pays-là ou de la divinité tutélaire intermédiaire créée par ces pays qui gouvernent en lieu et place de notre divinité tutélaire connaître leur nom et quand nous allons connaître leur nom nous allons les déconstruire car ce sont des divinités qui ont été construites intermédiaires construites il n'y a pas de plus dangereux que les divinités intermédiaires et donc ces divinités intermédiaires construites dirigent les États dirigent les pays c'est la raison pour laquelle souvent il est difficile de comprendre comment est-ce que les Africains ne se réveillent pas parce que l'une des fonctions des divinités tutélaires c'est de fournir pendant le sommeil à tous les habitants d'un pays ce qu'on appelle l'énergie onirique mais si j'en parle je me demande si on va finir cette capsule aujourd'hui c'est de leur fournir une énergie onirique l'énergie onirique qui est également appelée l'énergie de sommeil est une énergie en relation avec l'inconscient collectif il va s'en dire que tout ce que cette divinité reçoit qu'elle soit vraie ou fausse dans le monde astral elle partage cette énergie avec toute la population et la terre c'est d'ailleurs pourquoi on parle de divinité cosmo-tellurique de telle sorte que si cette divinité est maîtrisée et que c'est une autre divinité qui prend sa place elle fournit des énergies dans les corps astraux ou astral des gens lesquels corps fournissent les mêmes énergies au corps physique et quand il est l'heure de se réveiller et bien c'est cette divinité factice là qui dit taisez-vous pourquoi vous allez vous réveiller en fait cette énergie de sommeil ou cette énergie onirique qui est fondamentale au sommeil est répandue dans les consciences des Africains et c'est pourquoi les Africains sont en sommeil j'ai décidé de sortir des secrets ces secrets qui sont connus par des loges secrètes qui manipulent les forces occultes et instaurent des divinités avant même de commencer à entreprendre des relations avec certains états l'indépendance et la souveraineté d'un état passe d'abord par sa souveraineté spirituelle qui passe d'abord par la reconnaissance de sa divinité tutélaire car le jour viendra où je vous le dis même à travers l'informatique on pourra entrer dans le monde astral car le monde astral et le monde physique ont un territoire neutre comme un nomas land où il n'y a absolument pas de différence entre l'énergie astrale et l'énergie physique c'est d'ailleurs ce qui permet à des habitants du monde astral de passer dans le monde physique en utilisant des formes de déplacement que les gens confondent des fois à des soucoupes volantes d'extraterrestres ça ne veut pas dire que les extraterrestres n'existent pas si mais je peux vous dire également qu'il y a des voyous astral dans le monde astral qui s'amusent à passer cette frontière qui est d'ailleurs gardée et qui leur permet de quitter ce monde là et de venir ici embêter les habitants du monde terrestre c'est des connaissances que nos ancêtres connaissaient qu'ils avaient qu'ils maîtrisaient c'est pour cette raison que chaque fois qu'un Africain va sur une terre même s'il veut s'y installer il doit d'abord connaître demander l'autorisation connaître l'entité spirituelle de la terre et ensuite dire quels sont les rites et cérémonies qui sont afférents à cette entité et faire grandir l'énergie de cette entité là mettre en place un certain nombre de règles de morale et d'éthique qui sont favorables à cette entité et laquelle l'entité continue de préserver la nation mais lorsque des gens souffrent de démocratie occidentale veulent nous imposer des valeurs qui ne sont pas en harmonie avec l'entité spirituelle de notre terre alors il y aura un problème est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ça veut dire simplement que aujourd'hui les initiés africains et d'ailleurs je pense créer un cercle de sorcellerie des femmes un cercle très bien organisé et je vais le faire et je vais utiliser les femmes qui sont disposées à travailler avec moi de concert en utilisant leur menstrual à des moments précis ces femmes là je les apporte je les appellerai tout simplement les porteurs du lotus bleu le lotus bleu étant un autre nom pour désigner les menstrual mais cette fois-ci une dimension des menstrual en rapport avec deux principes forts à savoir la purité et l'accomplissement qui représentent également le lotus bleu et donc ce que les menstrual représentent principiellement à partir de ce moment là on peut projeter ces femmes là dans le monde astral pour aller tout simplement détrôner car les femmes sont celles qui trônent les gens celles qui sous-tendent pour détrôner certaines divinités des imposteurs de divinités installées là tout simplement pour spolier l'énergie spirituelle des Africains et les reverser en tant que divinités intermédiaires les reverser à leurs divinités sources qui sont des divinités occidentales et qui sont toujours d'actualité lesquelles divinités sont toujours d'actualité voilà j'espère que vous avez compris la démarche et que cette démarche là certainement elle vous plaira de toute façon je vous ouvrirai les yeux pas à vous tous mais à quelques-uns mais je ne refuse pas tous likez cette vidéo et surtout partagez-la amenez beaucoup de personnes à s'abonner parce que nous ferons des choses que jamais dans le passé personne n'a encore eu à faire je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule au pair à vous